Salut, bonjour à tous, c'est Jerry Baba, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau review ensemble et un review un peu particulier. On va parler de Bruce Willis, de Bruce Willis qui a en fait une méga flemme. C'est de la folie. Et du coup, on va un petit peu rigoler sur cette vidéo-là. C'est une vidéo très relax, pas sérieuse du tout en vérité. Et vous savez quoi ? Allez, on se lance, on y va, on se fait la folie des granders. Alors les copains, on va parler aujourd'hui de Bruce Willis. On va traiter d'ailleurs d'un article d'écran large. Voilà, c'est un petit contenu sympatoche que j'aime bien en vérité parce que c'est très, voilà, c'est très relax. Voilà, c'est relax. Alors Bruce Willis, qu'est-ce qu'il nous a fait notre bon Bruce, notre bon Bruce national ? Non, il n'est pas national. Notre bon Bruce américain, il nous fait un truc un peu funky, comme il fait souvent en fait. C'est un des acteurs qui fait souvent ces connasseries-là en vérité. Alors Bruce Willis a trouvé comment faire des films en se tournant les pouces. Alors l'article d'écran large pour le coup, il est ultra sarcastique. Mais alors ultra sarcastique. C'est un truc de dingue. Alors voilà, on va le lire. Alors ça date du 20 août. L'article et la mise à jour a été faite le 21 août. Bien évidemment en 2021 pour ceux qui se poseraient la question. Donc Bruce Willis n'a tellement plus aucune motivation que sa version deepfake tourne des publicités pour les opérateurs russes à sa place. Alors déjà, je remets juste un petit peu le contexte là. On parle d'un acteur américain qui au final ne veut, enfin ne veut pas, ça reste à voir, mais qui n'intervient pas dans une publicité tournée en Russie. Et à la place on met un gars qui fait du deepfake. C'est quand même ouf, les Etats-Unis, les Russes, voilà, c'est plutôt marrant. On continue. En plus d'être un des chauves, les plus coolment badass avec Jason Statham, Bruce Willis est également un être humain des plus polyvalents, chanteur, propriétaire de restaurants, etc. Il est à la fois au four et au moulin à mandal. Je vous ai dit, l'article, il est juste génial. Le moulin à mandal, quoi, c'est génial. Chapeau, les gars, chapeau. Mais ces dernières années, Bruce Willis est pris d'une flemmingite aiguë qui lui a fait tourner des navets indignes d'un potager de Fukushima ou des nanars galactiques du niveau de Cosmic Scene. Alors, déjà, oui, ça c'est un fait. Bruce Willis, en fait, ça fait une paire d'années maintenant qu'il enchaîne les films de merde. Il faut dire ce qu'il y a. J'adore Bruce Willis, ne m'en voulait pas, les ultra fans et tout. Moi, j'adore Bruce Willis, je suis ultra fan aussi. J'adore ces films dans les années 80-90. Ils étaient juste géniaux. Pas de problème. Les séries aussi, génial. Il n'y a aucun problème. Mais pour le coup, ce qu'il a fait là maintenant, disons sur les presque dix dernières années, je ne vais pas exagérer. Allez, les dix dernières années, c'est carrément de la merde. En fait aussi, et ça j'ai trouvé, c'est un petit peu dommage parce qu'en vieillissant, il a exagéré ses traits. C'est-à-dire qu'avant, il avait un charme naturel dans ses films. Il avait son caractère, ses personnages, ce qu'il était bien à lui. Et en fait, plus il a vieilli, plus il a accentué les traits. Et ça devient frustrant, ça devient énervant limite de le voir des fois surjouer à crever à presque à la Jean-Claude Van Damme. C'est assez ouf. Jean-Claude, je l'adore aussi. Attention, ne vous méprenez pas. Mais tiens, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous trouvez que ces derniers films, allez, disons un sur dix, c'est grave. Un chef-d'oeuvre, presque. Un chef-d'oeuvre, c'est un bon film. Et puis, tout le reste, c'est au chiotte. Donc, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors donc, du coup, Cosmic Scene. Ça, c'est un film, pour vous dire, je ne l'ai pas vu. Mais après, on ira faire un tour sur Rotten Tomatoes et on va rigoler un petit peu. On continue. A bien y regarder, l'un de ses derniers rôles dans un long métrage diffusé en salle était le film Brooklyn Offer avec, euh, pardon, Detroit Norton, sorti en 2019. Depuis, notre John McClane s'est vautré dans les directs to video. Alors oui, c'est vrai, en ce moment, il était souvent dans la VOD. Avec la grâce d'un lamentin. Alors ça, c'est... Ça, c'est une phrase de mal à l'air. Avec la grâce d'un lamentin sous Prozac. Je me suis désolée. Ils sont trop forts. Ils ont fait un article juste génial. Je vous relis la phrase, juste pour qu'on rigole. Depuis, notre John McClane s'est vautré dans les directs to video avec la grâce d'un lamentin sous Prozac. Alors ça, c'est une catchphrase, là. C'est un truc de dingue. C'est juste génial. Je continue. Mais même tourné pour payer ses impôts commence à le lasser. Du coup, il a carrément autorisé l'utilisation de son image dans diverses pubs russes, dont celle-ci pour l'opérateur mobile Megaphone. Donc le gars, en fait, il en a... Il en a rien à foutre. Il dit, ouais, ok, le deepfake, ça existe. Alors, vous savez quoi, prenez mon visage et faites ce que vous voulez dans votre pub, « Don't give a shit ». Sûrement qu'ils ont un peu mis des limites, quoi. Mais grosso merdo, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de venir chez vous. Il y a le Covid, pas cool. Et puis, hop. Alors, on va se la regarder. Allez, allez, on se la regarde. C'est parti. Là, je sais pas si vous aurez le son, pour le coup. Vous voyez, on peut-être. Megaphone a créé un gratuit de famille, parce que vous êtes en train de travailler. Spesnose. Père, привет. C'est une minute ? C'est. Mais plus. Non, tu es pour géographier. C'est la plus grande рекe de l'Amérique. Donc voilà, ça c'était la pub en fait pour laquelle ils ont fait le deepfake. C'est super bien fait le deepfake en vérité, c'est très 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 bien fait. Justement, l'article va continuer un petit peu là-dessus. Comme un sentiment de vallée dérangeante. Alors ça c'est la traduction pour l'expression américaine Uncanny Valley. Terme définissant le sentiment d'étrangeté provoqué par une illusion vaguement perspective. Megaphone a en effet recouru à la technique du deepfake afin de créer l'illusion de la présence de Willis. Le deepfake est aussi appelé hyper trucage, giga trucage était déjà pris. Mais ils sont géniaux sur cet article, ils sont trop forts, c'est juste génial. Consiste en la modification d'un enregistrement audio ou vidéo grâce à de l'intelligence artificielle. En gros, un mensonge visuel ou audio, ou audiovisuel, rendu crédible par la magie de l'intelligence artificielle. Alors ouais, le deepfake c'est juste génial, vous pouvez faire des trucs de ouf. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur Reface par exemple, c'est une petite application comme ça. Vous allez là-dessus et puis en fait vous prenez une petite photo de votre tronche et vous la foutez sur le système et puis ça vous fait des délires. C'est vraiment funky. Alors essayez-la, je vous conseille, c'est vraiment fun. Cette technique pourrait très vite faire son apparition sur le petit et grand écran. Récemment, le youtuber Shamuk, alors désolé, j'espère que je le prononce bien s'il y en a de vous qui le connaissent, il a eu recours pour retoucher la scène de Carrie Fisher tout de CGI, pardon, vêtue dans Rogue One, A Star Wars Story. Et le résultat a tellement plu qu'il a été engagé par Lucasfilm. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou non, s'il y en a d'entre vous qui sont au courant de cette affaire-là, n'hésitez pas à me le dire dans les comms, ça m'intéresse. Dans le monde de la publicité, l'événement de ce genre de technique risque de changer la donne, facilitant la présence des stars, vivants ou mortes, ça c'est un truc de ouf, vivants ou mortes, dans des spots partout dans le monde. Vasily Bolchaskov, responsable de la communication de mégaphones, l'aborde en ces termes. Alors je le cite, c'est super intéressant. Nous ne cachons pas le fait que nous utilisons cette technologie et nous n'induisons personne en erreur. Au contraire, nous pensons que revoir Bruce Willis du temps de Die Hard et du temps du cinquième élément dans un nouveau rôle est une opportunité géniale. Nous nous sommes rendus compte que nous pouvions réaliser un contenu de grande qualité sans devenir otage des restrictions liées à la pandémie. L'utilisation de cette technologie nous permet de tourner du contenu plus rapidement et pour moins d'argent que si les stars étaient venues sur le tournage. Alors forcément, réduction des coûts, moins de risques pandémiques, bon ça je ne suis pas sûr parce qu'il faut quand même quelqu'un sur le tournage pour prendre la tête. Ce n'est pas du full numérique, donc à un moment donné il faut arrêter. Et ouais, c'est quand même ouf. Le gars il n'est pas là, il est là. Bon après, ok, ça encore c'est limite, mais un jour ça sera parfait. A partir de là, l'horizon des fantasmes peut s'élargir à l'infini. On peut imaginer retrouver Emperor Bogart tournant une pub pour Trenchcoat ou alors Elisabeth Taylor pour les cures de désintoxication, Bernard Madoff pour le Crédit Solidaire. En revanche, on doute qu'il soit possible de ressusciter Patrick Poivré, doubleur iconique de Bruce Willis décédé en juin 2020, le 16 juin. Si la carrière de Bruce Willis vous inspire encore, un temps soit peu, on vous fait juste beaucoup rire, on vous fait juste beaucoup rire, clairement, ça c'est... Ceci est un autre débat. On vous conseille une autre critique du Pêché pas mignon, qui est Cosmixine. Alors ça, celui-là, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air assez sympa. Dans le grotesque, je dis ça comme ça. Ou la bande-annonce de Midnight in the Switchgrass, où il traque un tueur aux côtés de Megan Forrest. Putain, je vais y arriver. C'était dur la fin de cet article. Ça m'a fait tellement délirer. Ok, soit. Donc en fait, clairement, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas l'Amérique. C'est carrément pas l'Amérique. C'est pas l'Amérique. Le Bruce Bruce, là, il nous fait un petit peu... Il nous fait un petit peu... Alors on va retourner voir un petit peu ce Rotten Tomatoes. En tout cas, ce truc-là m'a bien fait rigoler, parce que je me suis dit, ce gars, il se fait quand même pas trop chier. On va aller un petit peu voir, par exemple, Cosmic Scene. Pour ceux qui l'ont pas vu, moi, je l'ai pas vu non plus, en vérité. Donc il faudrait que je le regarde. Mais en fait, au niveau de l'audience, et c'est ça qui est assez drôle sur Rotten, au niveau de l'audience, c'est pas mal, en vérité. Au niveau de l'audience, c'est vraiment pas dégueulasse. Au niveau Tomato Mertre, c'est de la merde complet. C'est 3%, c'est de la daube. Mais par contre, l'audience, c'est plus de 50% quand même. Donc on peut dire que, bon, peut-être, ça se laisse voir. Bon, il faudrait le garder. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Oui, ben ça, c'est l'autre film dont il parlait dans l'article, le Midnight in Sweet Class. Alors là, c'est pareil. Alors là, par contre, l'audience, 22%, c'est de la merde. Et alors, le Tomato, c'est de la merde, 9%. Donc celui-là, il faut mieux pas le regarder. Après, alors, je sais pas si là, on a une... Putain, on a pas une petite photo du Bruce Bruce, là ? Ouais, alors qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, ça va encore, hein. Bon, il a pris un coup de vieux, le Bruce Bruce, hein. Allez, John McLean. Il a pris un petit coup de vieux, quand même, le John. Mais ça va encore. Mais alors, quand on voit sa tête, là. Et quand on voit sa tête sur l'affiche... Ah, il faut que je la trouve. Allez, allez, je vais vous la trouver, là. Comment c'était, là, le mid... C'était quoi ? Attends, comment il s'appelle, ce film-là ? J'ai un doute, là. Voilà. Hop, on va faire comme ça. On va chercher, là. Alors, voilà. Si on vous reprend l'affiche du film, les copains... Alors, l'affiche du film, elle est mortelle. Regardez-moi cette tête, là. Mais regardez ! Là, il est ultra over au toucher, quoi. Moi, je vois ça, j'ai pas envie. Ça me donne... Limite, il a une tête... Limite, on dirait, comment il s'appelle, l'autre, là ? Hein, comment il s'appelle ? Chris Rock, version blanc. Vous avez vu le film Spiral ? Là, c'est la même chose. On dirait Chris Rock en version blanc. Eh, attendez, sans déconner. Vous pensez que je déconne, en plus ? Allez, vous voulez regarder ? Spiral... Spiral... Chris... Rock... Mais mort de rire. Mort de rire ? Il a la même tête. Regarde-la, regarde-la. Regarde, regarde. Regarde, il a la même tête. Sauf qu'il est blanc. Il est blanc, Bruce. Et encore, ça, c'est pas le pire. Si on regarde un petit peu sur des photos qui avaient... Je pense qu'on va tomber sur une ou l'autre photo qui est un petit peu, genre, affiche de film. Regardez-la. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Avant, après. Ah, ça me fait délirer. Ok, Swat. Bon, on va passer. Megan Fox, qui est toujours pas mal, en vrai. Mais, voilà. Comment je... Donc, du coup, on se retrouve maintenant sur un dernier... Voilà. Un dernier petit point que je voulais voir avec vous, en fait. C'est plus pour rigoler. Alors, il faut quand même voir le film le mieux noté de Bruce Willis. C'est... En 88, c'est Die Hard. C'est quand même ouf. Après, on a tout. On a quand même des super films. Die Hard, 94% sur Tomatoes. Après, je dis pas, hein. C'est leur avis à eux. Il y en a qui notent moins bien, mieux. Faudrait voir sur le global. Mais grosso merdo, c'est quand même assez fiable. Sur Rotten, on est quand même à... Die Hard, 94%. Looper, 93%. Qui était d'ailleurs très bon film. Alors, celui-ci, je l'ai pas vu. C'est Moonrise Kingdom. Alors, celui-là, je l'ai pas vu, mais il a l'air super. Il y a Edward Norton. Il y a Bill Murray. Il y a Bruce Willis. C'est vraiment top. Pulp Fiction, bien sûr, qui est complètement un classique. Vraiment ouf. Qu'est-ce qu'on a ? L'armée des douze singes. On a le sixième sens. Alors, Greenhouse, ça, c'est l'autre. Ça, c'est... Alors là, il y en a deux, mais en vérité, c'est le premier où il joue dedans. Ah. Ça va m'énerver. Il est où, le premier ? Il est où ? La planète Terreur. Voilà, planète Terreur. Et là, j'ai adoré. Il a un rôle super sérieux. Et là, putain, ils sont super bien dans les téléphones, ces films. Donc après, voilà. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, disons, dans les cinq dernières années, eh bien, on voit ici. 0%, 43% d'audience. 9% pour Midnight Into the Sun, Switch Classes, là. L'autre qu'on a vu tout à l'heure. Pareil, Nasbrook. On a quoi ? On a Cosmic Sins, qui s'est... Encore qui a été apprécié par les gens, mais qui n'a pas du tout été bien noté au niveau de Rotten. Hardkill, pareil, apprécié au niveau des gens, mais pas du tout au niveau de Rotten. Alors, encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Bruce Willis a une certaine notoriété auprès des gens, en vérité. Les gens, ils kiffent Bruce Willis. Il est super charismatique, même s'il a pris un coup de vieux. Mais bon, après, ce n'est pas la violence, hein. 40%, 20%, il tourne autour de 50, ici, dans les petits films-là. Mais tout le reste, au niveau Rotten, c'est la daube. Bon, Glass, il a été plutôt bien noté, mais en même temps, c'est un film à très gros budget aussi. Là, on est déjà sur du très gros film. Between Two Fens, alors ça, je ne sais pas, je crois que c'était un film un peu, voilà, comme Lego Movie, ça c'est pareil. C'est des trucs un peu pour les gosses. Trauma Center, alors là, il n'était pas trop mal, hein. Moonlight, c'est quoi ça ? Motherless Brooklyn, ça pareil, celui-là, je ne le connais pas, c'est quoi ça ? Motherless Brooklyn. Ça vous parle, à vous ? Ah, ouais, d'accord. Encore une fois, tu as du bon acteur, là-dedans. Ça, c'est pas mal, avec Edward Norton, de nouveau. Bon acteur, hein, Edward Norton. Ok, et puis après, quand on regarde, on a des gros films qui ont été, qui sont sortis, en fait, plus tôt. Donc, on a, par exemple, Red, qui n'a pas été trop mal noté. On a Looper, on a Expendable, on a le fameux Moonrise Kingdom, qui a vraiment eu un gros succès, vraiment, Expendable, de nouveau. Red, qui a été très bien noté aussi. Pareil, il a beaucoup d'acteurs à côté, qui gèrent bien, donc on ne peut rien dire. Le Greenhouse, on a, donc, forcément, plein de terreur, on a quoi ? Hostage, qui était vraiment bien aussi. 16 Blocks, il était pas mal non plus. Là, il était dans une période 2006, il n'était pas trop, trop, trop mal encore. Et là, en fait, ça revient. En fait, fin années 90, début 2000, il était encore bon. Mais, attention, il a fait énormément, énormément, énormément de films. Je ne sais plus si on le voit là. Là, on ne le voit pas. Est-ce que là, on le voit ? Non. Mais, en tout cas, à un moment donné, j'avais vu, il me semble, presque 210 films ou apparitions. C'est de la folie, quand même. C'est de la folie furieuse. Donc, tous mes amitiés à notre Bruce Willis, qu'on aime, qu'on adore, qu'il faut qu'il nous ressorte un petit peu du film de... Avec une âme, quelque chose derrière, comme on avait l'habitude de le voir, même si c'est un peu nanar, mais quelque chose qui est un peu de scénar, au moins un peu de scénario, quelque chose. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez envie de revoir le Bruce qu'on connaissait à l'époque, ou si vous pensez peut-être que là, il est temps qu'il prenne sa retraite, dites-moi en commentaire. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si je n'ai pas déjà fait, de liker, de disliker, de partager tout ça. Ce contenu-là, sur vos réseaux sociaux, ça aide énormément. Ça fait bouger un petit peu aussi l'algorithme de YouTube. Et puis, genre, vous serez toujours en connaissant. D'ici là, je vous envoie des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501